bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau combat du tournoi du tcl 9 combat opposant la team nubovitch donc composé de friki diane et soyphone contre la team la piraterie n'est jamais fini ou tic tac je sais je sais plus leur pseudo mais sur les sur l'inscription je crois que c'était tic tac mais sur les les screens de victoire c'était la piraterie n'est jamais fini donc on va dire la piraterie donc composé de gala lapis et maniabi donc voilà fait qu'à fait qu'à sa diop contre sa crieur et k steamer donc sur une map distance c'est plutôt 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 bien plutôt équilibré on va dire bien sûr comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de pouvoir la soutenir je vous invite aussi à me faire part de vos retours sur le combat dans les commentaires voilà sur ce que vous avez pensé des des moves et c'est et comme d'habitude il y a également le discord et l'instagram communautaire qui sont disponibles dans la description c'est sur ces prochains que se passeront les prochains events du coup on reprend sur le combat le sacrior café un petit tour classique de sa crieur voilà le châtiment le l'épée volante tranquillement et ça va pas mal rush du côté du sacri il va se mettre à côté de son éca donc pourquoi pas ça reche beaucoup en quand même il ya un yop qui peut faire un gros tour derrière le sadi de la team la piraterie qui va mettre un arbre qui va poser son jeu tranquille voilà le petit lapis tranquille on pose le jeu on se met en zone rempart il n'y a pas il n'y a pas forcément grand chose à faire sur le t1 pour le sadi derrière ça va être à l'écaflip de jouer est ce que l'écaflip va prendre le risque d'aller héros t1 non je pense pas je pense pas qu'ils puissent aller héros t1 il s'exposerait un peu trop même s'il joue en 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 non il serait il serait encore beaucoup trop exposé donc ça va se booster tranquillement il a déjà perdu un peu de vita mine de rien après bon la glyphe du fk qui fait son taf en de toute façon le steamer adverse va prendre aussi des bons des bons dégâts les cas qui reculent cache il recule cache il met son lapinot ok ça veut vraiment pas ça panique un peu déjà j'ai l'impression le fait de reculer comme ça je sais pas si c'était vraiment la bonne chose à faire surtout voilà pour prendre un peu de soin bon certes il faut il faut placer un peu le jeu le lapinot le lapinot le chaton il pouvait le mettre mais je pense que reculer autant servait pas à grand chose après fallait sortir de la glyphe je serai plus aller à gauche vers l'épée au cas où comme ça s'il ya un rush il est proche de l'épée pour le sacrifice donc un peu un peu dommage le yop qui va avancer alors pourquoi il avance là c'est tout c'est tout simple mais s'il ya une tp qui doit partir il est au milieu de map il peut bon à peu près n'importe où donc c'est plutôt bien derrière il ya il ya le steamer qui joue qui peut pas lui faire grand chose il est complètement safe le steamer il peut vraiment pas le taper là pour le coup s'il peut lui mettre une écume ou alors si les feux il peut lui mettre non mais ça rien dans tous les cas ça rien il a vraiment pas grand chose à vraiment pas grand chose à faire là le steamer en termes de rox c'était assez assez limité sur ce sur ce tour là le ck qui va directement tp dans le tas je pense à vu comment il a rush il n'y a pas trop le choix ça va tp voilà dommage qu'ils aient personne dans la glyphe et gros focus sur les cas instantanément le coup de nuncharan qui passe à 864 le retour du battant avant petit tour à mille sur les cas en sachant qu'il n'y a pas de debuff dans la team dans la team nubovic donc ça c'est compliqué ainsi enfin voilà avec le rempart et tout c'est c'est assez dur pour eux que va choisir le sacré il a pas mal d'options le sacré qu'est ce qu'il va choisir il va choisir d'aller directement sur son éca vers son éca plutôt pas sûr et voilà on va taper coagulation coagulation c'est déjà compliqué là c'est déjà compliqué en ce début de game franchement c'est coup dur après cette compo on joue la même compo que la piraterie comme vous avez vu sûrement sur le premier le premier la première redivise du tournoi que j'ai mis et en fait là la compo bas ça s'a dit fait caillop et contre totalement la compo sacré steam et cas il ya rien à faire je pense pas que ce soit possible de gagner ou alors vraiment en ayant un gameplay irréprochable avec un bon game plan mais sinon ça me paraît assez compliqué là en termes de compo ils sont assez désavantagé ouais c'est dommage la folle qui va être placé ça va essayer de retrait le sacré ça va pas marcher par contre le moins 3 sur le steamer qui fait bien plaisir derrière la gonflable qui fait son taf elle suffit largement en soins il n'y a pas de debuff il ya personne qui joue de poux à la limite si il aurait fallu un steamer terre avec un n'est cas et cas air ou air de poux en voilà tout simplement pour pouvoir pallier au manque de au manque de dégâts mais bon compliqué les réflexes qui vont partir donc ça erode le fait cas ça c'est plutôt pas mal par contre le fédéro le fait cas ça va une petite pression après derrière il ya le yop qui peut aller mettre sa pression à lui un peut faire du très très sale et ça rapproche le chaton ça va soigner un peu le sac rieur ouais c'était pas c'était pas fameux lui up qui va bon lui up qui va bon obligatoire ça va aller sur le sur le steamer on a en plus il a bon sur éca et sur steam donc ils prennent les dégâts en plus la zone érosion qui est juste magique il héros les trois perso à la fois donc cette zone est vraiment très très propre derrière ça va rapprocher le steamer comme ça il peut pas il commence dans la vie déjà donc bon il pouvait pas faire plus de dégâts en fait là avec avec 3 3 pa ouais avec 3 pa un coup de dac ça faisait moins de dégâts que que du 1100 qu'il a pris dans la glyphe plus plus la tourmente donc vraiment incroyable pour le coup le steamer adverse qui va mettre un secourisme mais bon marée plus secourisme il perd déjà 6 pa il avait plus grand chose à faire malheureusement vu qu'il a pris un mois en trois de la part de la folle et derrière malheureusement le fécat de la team la piraterie se fait soigner par la gardienne il aurait pu il avait une est-ce qu'il avait la ldv non il avait pas la ldv pour mettre une cuirasse alors si remarque il aurait pu la mettre avant de tp c'est c'est dommage première erreur qui coûte enfin première erreur première grosse erreur on va dire laisser la laisser la gardienne soit les ennemis ça va pas enfin je sais pas c'est pas il aurait pu je pense qu'il avait il aurait c'est de pa non 3 3 et 3 6 pour moi elle a utilisé que 6 pa sur le tour il devait lui rester de pa en rab il s'en effera le 3 donc s'il joue en 11 de base ouais c'est ça il devait lui rester de pa en rab bon assez dommage le sacri qui va aller essayer de tacler le sadie adverse pour pas qu'il vienne faire trop de dégâts ça l'embête bien en plus là le sadie pour le coup il est bien embêté il peut pas aller trop gratter sur sur le steamer adverse après bon ça fait un gros multi focus quand même moi ça fait un beau multi focus c'est c'est assez dommage étant donné que le fk est érodé il aurait pu tenter un truc sur le sur le fk bon c'est pas grave le sadie du coup qui va arbre tremblement pour se détacler classique on voit que le sacrior ne joue pas en bouclier tenace c'est dommage c'est dommage un peu même de plus c'est toujours bon à prendre tenace qui pour moi est le meilleur passif je pense le fait de se rajouter de gagner un pm quand on se fait déplacer c'est vraiment très fort l'herbe folle qui passe quand même à 464 donc une belle herbe folle ça fait des bons dégâts derrière une 408 et bien sûr ça va aller se mettre à côté de la gardienne étant donné que comme ça il peut se faire soin assez tranquillement le sacrior qui prend 1-1 le steamer qui prend 1-1 également la folle est rentable la folle est très rentable sur ce combat elle aura le 5 pa au total pour l'instant et personne personne la calcule donc c'est vraiment très très cool moins 5 pa ça coûte 4 elle aura le 5 pa et je crois qu'il n'y a aucun sort à 2 pa qui peut la clean dans le jeu peut-être une concentration d'un Iop Fulter ouais si concentration Iop Fulter ça la clean mais bon il n'y a pas de Iop Fulter dans la team dans la team des Nubovic donc assez compliqué là assez compliqué encore une fois le là ça va les soins le steamer derrière ça va taper le sadida avec le chaton alors bon il faut de toute façon continuer à essayer de maintenir une certaine pression mais ça c'est quand même compliqué c'est quand même très très compliqué derrière le Iop qui peut quand même atteindre assez facilement le steamer adverse et mettre des bons dégâts encore il a encore mis de très très bons dégâts il a mis un tour à 1900 là presque presque 2000 1950 un truc comme ça c'est vraiment très très propre derrière le steamer qui est en grosse PLS c'est assez compliqué pour lui qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire pour sauver il ne peut même pas reposer la gardienne compliqué ça va poser une harponneuse et ça va se soin dessus ok 7 pa il récupère 600 hp bon bon au moins la harpo va taper sur la sur la folle donc c'est c'est au moins ça de rente l'harpo est rentable l'harpo est rentable par contre le reste c'était pas c'était pas fameux bon c'est pas grave c'est pas grave tout le monde fait de son mieux de façon dans le tour droit la compo est vraiment pas facile la compo est vraiment pas facile on l'a nous on était tombé pas mal de fois contre contre la compo des nouveaux vides justement en coliseum sur map distance sur map c'est trop dur en fait sans débuff sans débuff sans dopou c'est trop dur donc là la solution ça aurait été de jouer dopou après est ce qu'ils avaient les stuffs telle est la question ça je saurais pas le dire je pense pas sinon il les aurait utilisé certainement parce que là ça me paraît compliqué le sadie enfin du coup le sacré qui retourne sur le sadie le sadie qui s'est fait full le soin par la gardienne donc au final les coups que le sacré mais il ya vu qu'il n'y a pas d'érosion si le sadie reste à proximité de la gardienne il n'y a aucun moyen qu'il tombe là il va ce puissant sylvestre justement je pense dans le but de bouger de bouger de ce coin aller rejoindre ses coéquipiers il a aucun moyen de finir le steamer c'est assez dommage mais bon derrière le yop même en retour de précis devraient réussir à faire un beau truc quand même de toute façon retour de précis il aura largement eu ipa pour pour aller finir avec des jugements donc en vrai c'est plutôt plutôt tranquille à ce niveau là le débuff qui va être claqué sur l'ecaflip voilà l'ecaflip qui a plus rien dommage pour le sacrifice du coup il peut qu'aller un peu calé à une belle perception il peut qu'elle une belle perception pour se régénérer au maximum mais après il pourra pas faire grand chose de plus à part taper est-ce qu'il va continuer le fait qu'a déjà pris de l'euro ou est-ce qu'il va changer de focus c'est ça la question façon on peut pas empêcher le job de tuer là donc il n'a pas trop le choix quoique s'il peut empêcher le job de tuer contre coup il va derrière lui lui mais un destin d'ecaflip et il recule ok ça va ça va héros ça va héros double single pourquoi pas parce que vu que le yop était en retour de précis s'il avait réussi à lui qui que ne serait ce que un ou deux pm c'était pas mal et encore que je pense qu'il aurait pu aller jusque jusqu'à la zone jusqu'à la zone de la jugement donc en vrai non même pas il n'y avait rien à faire là là il n'y avait rien à faire c'était très compliqué voilà la jugement qui part où il avait tous les jours les pm à moins de prendre un moins quatre c'était très très compliqué en sachant que lui a pas pas mal d'esquives pm 78 donc non c'était c'était mort dans tous les cas j'ai joué aux deux teams j'ai deux j'ai joué aux deux teams c'est un un combat assez rapide pour le coup après beaucoup dans le tournoi il ya eu beaucoup de tournois de combats aussi courts des 17 minutes c'est la majorité des combats qu'on fait ce temps là bon le sacré qui va continuer mettre un full tour sur les arbres du sadie du coup et ils ont même pas ouais c'est ça en fait tout le monde va finir full life quasiment uniquement parce que bah il n'y avait pas de dopou dans la team il n'y avait pas de dopou dans la team il n'y avait pas de il n'y avait pas de debuff c'était vraiment compliqué il n'y avait même pas d'insoignable il aurait eu un zobal encore était insoignable et tout pourquoi pas mais non ce n'est pas le cas dommage 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 c'est pas c'est pas très grave c'est pas très grave ça arrive donc là si je fais le récapitulatif la piraterie a gagné deux matchs à ce stade là du tournoi même ouais deux matchs je crois deux ou trois et nubovitch on a gagné non nubovitch on a juste perdu on a pour l'instant premier premier combat pour eux donc ils partent dans les mêmes conditions que nous ils ont perdu un combat nous on a si on en a gagné on a gagné contre les touristes les touristes du coup je crois qu'ils ont déclaré forfait à ce stade du tournoi ils ont déclaré forfait assez vite je crois qu'ils ont perdu leurs deux premiers combats et et du boy il savait que c'était mort donc le forfait ok ça va mettre griffes de single griffes de single pile ou face ça essaye de prendre un kill quand même pour sauver un mais malheureusement le clip qui ne passe pas derrière même le sacré je pense pas qu'ils puissent le prendre ça me paraît compliqué le job qui va tuer avec une divine et une deuxième divine voilà double divine tranquillement il se booste il tape en même temps et là il va aller tacler le sacréur pour éviter de prendre le de se faire prendre un kill de toute façon là le sacré prend jamais s'il fait qu'un rempart le sacré prend jamais j'ai pas suivi s'il avait j'avoue que le combat il allait tellement vite que j'ai pas suivi s'il avait rempart quoi voilà de toute façon voilà il qu'il pas il qu'il avait non jamais et là ça ça j'ai bien aimé par contre vous allez voir le tour qui va faire il va mettre une condensation c'est très très il va essayer de détourner ça marche pas il va mettre une condensation qui va décaler le sati là bas et en fait du coup là il aura tapé des trois adversaires dans le même tour la condensation en fait le déplacement se fait après la tp ce qui fait que la personne qui est épée reste à sa place par contre la personne qui était visée de base va se décaler mais elle va se décaler de deux cases par rapport à là où elle devait être tp donc c'est très très drôle à voir du coup on va s'arrêter là pour ce combat j'espère qu'il vous aura plu merci à tous d'avoir regardé ce combat jusqu'à la fin c'était plus court que d'habitude mais c'est cool ça fait un peu souffler on va pas se mentir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo c'était mars ciao